Donc là, face à ça, on se dit, bon ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette tumeur ? Donc là, on va voir tous les neurologues de Lyon, un peu dans chaque centre, on leur montre les images, on leur demande ce qu'il faut faire, et ils proposent tous à peu près les mêmes choses, donc on suit un traitement. Et Thomas prend un traitement contre l'épilepsie, parce qu'en fait ces crises étaient des crises d'épilepsie partielle, c'est le cerveau qui envoie des signaux de saturation du fait qu'il se passe quelque chose, et en fait il se passait quelque chose, il y avait une tumeur qui prenait la place. Et de là, Thomas est suivi pendant un an avec une neurologue, et au bout d'un an, ça ne marchait pas trop sur l'épilepsie et tout ça, elle te propose un protocole de 18 mois, chimiothérapie, radiothérapie, elle nous explique que ça va être un petit peu dur, un peu compliqué, etc. C'est un peu le pessimisme qui règne dans ce rendez-vous. Et là, moi, d'un coup, j'ai quelque chose qui se crée dans mon ventre, et je lui dis, je ne le sens pas. Je ne le sens pas ce qu'elle nous dit, là, je ne le sens pas. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas du déni, mais ce n'est pas bon, ce n'est juste pas bon. C'est mon intuition qui me dit non. Et de là, on explique à cette personne, elle le voit, de toute façon qu'il se passe quelque chose, et là on lui dit, on va aller prendre d'autres avis médicaux, peut-être que je ne comprends pas tout, etc. Et là, je prends un petit peu le lead sur ça, et on va à Paris, on va voir des autres personnes, ça ne se passe pas forcément bien, on n'a pas un accueil qui est humain dans les autres avis qu'on reçoit. On rentre chez nous, et moi je me mets à faire plein de recherches sur Google. Et je me dis, par rapport à cette tumeur, qui publie quoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est. Et de là, je trouve à Montpellier un centre qui fait des publications sur le cerveau, qui en fait plein. Et on les contacte, on est reçus par un cancérologue, et là il nous dit, en fait, le protocole de Lyon, moi je vais répondre à toutes vos questions, et en fait le protocole de Lyon, il est obsolète de 15 ans par rapport à nous, ce qu'on vous propose par rapport à ce type de tumeur. Donc, dans ce contexte-là, on était mal orientés, on va dire. Merci. Merci.